Nous nous retrouvons donc sur la version Photolab 6 de chez DxO et on va s'amuser avec cette photo ici pour commencer. On va aller dans la session de débruitage parce qu'on a un nouvel algorithme maintenant, mieux que Deep Prime, Deep Prime XD. Qui l'eût cru ? Je n'aurais jamais pensé avoir un nouvel algorithme qui soit plus puissant que Deep Prime parce que pour dépasser Deep Prime, il fallait très loin. Alors, là ici, bien évidemment, ce que j'ai pris, c'est cette photo de forêt. Vous allez voir ici à 16 000 ISO. Pourquoi j'ai pris cette photo de forêt comme ceci ? Parce que vous avez une différence ici au niveau des tonalités. Vous avez des tons très sombres qui sont là et des tons plus ou moins moyens, des tons clairs sur le fond. Bref, vous avez un petit peu toutes les tonalités et les luminosités possibles dans cette photo-là. Et vous allez voir qu'ici, bon, avec le traitement haute qualité, par défaut de chez DxO, vous allez voir ici, vous avez le avant, ici, cette photo. Pour bien que vous vous rendez bien compte de cette photo, comment elle était avant, c'était comme ceci. Si je zoome, vous allez voir, c'était vraiment de la pâtée, vous voyez, avec du bruit de prominence, luminance, etc. Bref, vous voyez un petit peu l'ensemble. Donc, premier traitement en haute qualité, comme vous le voyez là, ça fait déjà son job, c'est pas mal du tout. Mais là, bon, avec ce type de fichier-là, on va aller un petit peu plus en profondeur. On peut tester Prime ou Deep Prime. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Deep Prime XD. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec cela. On va prendre le réglage par défaut. On va appuyer sur Deep Prime XD, juste comme ceci. Et vous voyez la différence avant, après. On peut aller sélectionner la petite mire. On va sélectionner la petite partie qui est là. Voilà. Et vous voyez qu'on a une différence ici entre le avant et le après. Je vous rappelle que comme on est sur Deep Prime XD, pour ne pas faire le traitement complet sur la photo, on l'a sur la petite mire ici. Alors, pour bien qu'on s'en rend compte, je vais faire une petite comparaison maintenant en exportant ce fichier. On va l'exporter tout de suite. Bon, j'enlevais la petite mire. Je vais faire une exportation de disque. On va l'exporter en JPEG. Et je vais tout simplement, ici, aller sélectionner mon dossier DxO où j'ai déjà ma photo. Comme ça, ça va se mettre directement à côté. Après exportation, vous voyez l'image qui est juste à côté de là, puisque j'ai sélectionné le dossier, bien sûr. Et vous allez voir que par rapport à l'image de départ, qui était en haute qualité, d'accord. Je vous rappelle, ici, en avant-après, on a la version haute qualité sur le grand écran. La version Deep Prime XD, on l'a simplement ici, bien sûr. On va faire un petit truc. On va se rendre directement sur un des arbres, sur cette partie-là. Donc, comparaison avant-après avec la version haute qualité. Si vous voulez voir la version Deep Prime XD, on l'a dans le petit cadre. Mais on a la possibilité de prendre notre fichier JPEG d'exportation en image de sortie. Comme ça, si on fait une petite comparaison ici, vous voyez, on a la version HQ. Et là, on va avoir la version Deep Prime XD. Et accrochez-vous, pouf ! Et voilà. Regardez. Avant, en haute qualité, après. Vous voyez ? Regardez le détail qu'on retrouve malgré tout ce bruit. Il faut bien comprendre. Dans la version ici, regardez, vous avez ici des ombres. Regardez, on va rattraper ici. Si j'appuie sur le comparer, boum. On rattrape du détail malgré qu'on a tout ce bruit de luminance et de prominence sur cette partie-là. Regardez, c'est simplement incroyable. On récupère vraiment tout ce détail-là. Si je viens ici sur mes arbres, vous allez avoir une variété ici de luminosité et aussi de tonalité dans les différents arbres ici. Regardez ce qui va se passer. Hop. Voilà. Vous voyez, on récupère du détail même sur cette partie ici. Regardez cette partie de l'arbre. C'est assez hallucinant. Boum. Il me restructure. Vous voyez là, ce qu'il y avait sur l'arbre. Pourtant, on a un sacré manque de détails. C'est bien lissé avec le bruit, comme vous le voyez là. Surtout au niveau des ombres, comme vous le voyez ici. Mais il n'y a pas de problème. Regardez. Bon, si je prends cette partie-là aussi, bien évidemment. Hop. Après, on récupère bien évidemment du détail. Regardez sur ces parties-là des arbres, qui sont assez compliquées, qui sont complètement dans la pénombre. Bon, regardez. Hop. Après. Voilà. On va se rendre directement sur le fichier JPEG. De toute façon, là, vous voyez, le fichier qui est complètement débouillé. Si on va faire son petit tour ici, vous voyez comment c'est assez hallucinant. Et là, on a récupéré vraiment quelque chose de pas mal du tout. Si je reprends la version d'avant. Hop. On se remet ici. On regarde le avant, là. Ça, c'est l'image originale. Le après, traitement haute qualité. Et traitement Deep Prime XD dans la petite fenêtre. Et si je prends le fichier JPEG de sortie avec le traitement Deep Prime XD. Regardez. Hop. Et regardez bien, parce que vous voyez que tous ces petits branchages sont complètement mélangés, ici, dans ce bruit, ici, de luminance. Parce que, bon, c'est un traitement haute qualité. Vous voyez le traitement haute qualité, là, qui a été traité. Mais il reste encore un peu de bruitage, bien sûr. Regardez en profondeur avec le Deep Prime XD. Hop. Voilà. C'est assez hallucinant. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la première fonctionnalité qu'on retrouve dans Photolab6. Bon, les yeux fermés. On va passer aussi sur autre chose. Maintenant, on travaille sur un gamut élargi. On a des couleurs beaucoup plus valorisantes, maintenant, avec Photolab6. On travaille sur un espace colomérimétrique étendu. Donc, on peut bénéficier, ici, si vous avez un bon moniteur, de la reproduction de très bonnes couleurs, ici. Alors, vous pouvez retrouver l'ancien modèle, si vous souhaitez, la version classique. Ça, c'est l'ancien, bien évidemment. Vous voyez que, là, sur cette photo, déjà, bon, comme vous le voyez ici, c'est un peu plus terne. Si on reprend le nouveau, le White Gamut, vous voyez que c'est un petit peu plus valorisant, ici, au niveau des couleurs, quand vous retravaillez, ici. Juste comme ceci. Ensuite, pas des moindres, on a l'apparition de l'épreuvage écran. Alors, l'épreuvage écran, ça va vous permettre de vous mettre, ici, vous allez le voir. Bon, on peut le faire sur une copie virtuelle, comme ils le disent. Bon, là, on va rester sur la version originale. C'est pas tellement un problème. Ça vous permet d'aller sélectionner un profil ICC. Un profil ICC, c'est quoi ? Je vais vous donner un simple exemple. Lorsque vous allez chez votre imprimeur, ou aussi, on va dire, la chose la plus courante, si vous utilisez un service en ligne d'impression, il se peut que ce service en ligne d'impression vous fournisse des profils ICC, afin que vous puissiez les utiliser sur votre ordinateur. Ces profils ICC, c'est quoi ? C'est simplement des simulations d'impression. La photo que vous avez là, de ces arbres-là, par exemple, si vous aviez un profil ICC de votre imprimeur, qui pourrait émuler, par exemple, un papier mat, une reproduction des couleurs sur un papier mat de votre photo, ce serait reproduit sur ce profil ICC-là, et vous pourriez faire un épreuvage écran pour voir ce que donnerait votre édition sur votre photo sur ce type de papier. C'est à ça que ça sert un profil ICC. Et donc, vous voyez un petit peu l'importance de cet outil qui a été ajouté directement dans Photolab 6. Pour aller retrouver ici la fonction Retouch, vous la retrouverez juste là, d'accord ? L'outil Retouch, vous pouvez l'activer, ou bien cliquer dessus, tout simplement, ça va s'activer automatiquement. Ou vous pouvez, bien évidemment, aller sur le petit menu qui est ici, et vous cliquez sur Retouch. Vous avez une petite aide, bien évidemment. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'ici, vous pouvez jouer avec la taille, bien évidemment, la taille du pinceau. Vous avez un contour progressif, vous avez l'opacité, que vous pouvez jouer aussi également, on va la laisser à 100%. On peut bien évidemment voir les masques, on peut réinitialiser tout cela. Vous pouvez réparer ou dupliquer, dupliquer, bien comprendre l'utilisation du tampon. On va utiliser la fonction Réparer pour le moment. Vous avez différents types de pinceaux, vous pouvez faire un nouveau masque. Là, vous pouvez rajouter un tracé, et là, vous pouvez effacer un tracé, et là, vous pouvez transformer la source. On va prendre, par exemple, ici, cette petite partie qui est là. On va tout simplement réduire la taille, voilà. Et je vais dire que je vais prendre cette petite partie qui est ici. Voilà. On va me chercher ça là-bas. Bon. Moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement revenir sur mon petit pinceau, et revenir un peu sur la source ici. Et regardez, ajouter aussi cette partie qui est là. Voilà. Sans aucun problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer ce petit menu qui est là, pour ne pas être dérangé, pour aller sélectionner la source après. Vous pouvez aller chercher, par exemple, cette partie qui est là. Voilà. Et regardez le travail. Vous voyez que c'est quand même, plus ou moins, assez sympa comme ça. On peut continuer aussi, également, on peut continuer à le tracer. On peut tout simplement, ici, continuer comme ceci. Voilà. Regardez. Hop. Il va aller chercher la partie qui est là. Si on revient là, regardez l'effacement. Il est vraiment bien foutu. Il n'y a pas de problème du tout. Une fois qu'on a fini cela, bien sûr, on peut recommencer à nouveau, ici, autre chose. On pourrait, par exemple, prendre cette partie-là, sans aucun problème. Là, bon, il pourrait aller me chercher une source qui est là, ici. On peut aller sélectionner, on peut aller sélectionner encore cette partie-là, pourquoi pas, revoir un peu l'ensemble, réaligner, hein. Voilà. Là, juste comme ceci. On peut même jouer, regardez, faire un petit décalage. Vous voyez ce truc-là aussi, juste comme ceci. Il n'y a pas de problème là-dessus. Regardez, on a ce truc-là qui est plus ou moins sympa. On va dire que ça marche relativement bien, ça pourrait passer. Mais si on veut effacer un peu cette partie-là, pourquoi pas, on peut refaire aussi. Mais vous avez la possibilité, regardez, vous avez la transformation de la source. Et avec ça, on s'amuse. Alors, là, bien sûr, bien regarder, hein. Lors de la transformation de la source, parce que c'est assez costaud ce truc-là, on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift. Et, bien évidemment, agrandir ici la source ou la réduire, comme vous le voyez là. Si vous voulez redimensionner à partir du centre, vous appuyez sur Alt. Et là, vous voyez qu'on redimensionne forcément à partir du centre, juste comme ceci. Si vous voulez, bien évidemment, redimensionner proportionnellement à partir du centre, vous pouvez le faire aussi également. Sans aucun problème. Là, je prends aussi également la partie qui est là, mais je pourrais très bien prendre ça. Je peux très bien prendre ça. Ça, vous voyez, on peut même faire pivoter. Ce qui est assez hallucinant. On peut faire ce qu'on veut, quoi, en fait, avec ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. On voit que c'est un petit peu décalé par rapport à cela. Allez, je peux le bouger sans aucun problème. Plutôt de l'autre côté, comme je l'ai fait tout à l'heure. Un petit peu au-dessus. Voilà. Regardez un petit peu le résultat. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. On peut dire que c'est vraiment une bonne chose. Bien sûr, si je reviens un peu sur cette zone-là, regardez un petit peu ce qui se passe. Bon, attendez, ce que je peux faire, c'est enlever les masques. Vous voyez que la zone, par rapport au point de départ, si je fais une petite comparaison avant et après, vous voyez que là, le système d'effacement, il est pas mal du tout. Après, on peut revenir sur les autres zones ici sans aucun problème. Si je décide, par exemple, d'effacer, de réparer cette partie-là, je peux le faire aussi également. Voilà. Ça peut effacer les différentes zones, bien sûr. Et vous voyez la petite comparaison avant-après. Là, ça marche vraiment très, très bien, quoi. Et encore, j'utilise seulement la fonction réparer. Vous avez les différentes IPTC en supplément que vous voyez là. On a différentes zones que vous voyez ici. Vous avez des zones complémentaires pour pouvoir rajouter encore des données supplémentaires. Donc, vous voyez un petit peu la possibilité que vous avez là. Donc, l'ajout supplémentaire ici d'IPTC. Dans la photothèque, juste sur la droite, vous retrouverez tous ces éléments-là, ainsi que les mots-clés, etc. Donc, un ajout supplémentaire des IPTC. Autre chose aussi, également, vous avez la possibilité de définir un libellé de couleurs, comme vous voyez là. Par exemple, rouge, libellé rouge, juste comme ceci. Vous pouvez en mettre un bleu sans aucun problème. Mettre celui-ci avec une autre couleur. On peut le mettre en jaune, par exemple. Vous voyez, vous avez ces différents libellés de couleurs qui viennent s'ajouter aussi également. Alors, cerise sur le gâteau, si vous avez aussi Viewpoint 4, il vient de sortir aussi aujourd'hui, ce Viewpoint 4, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil Reshape. Si vous l'intégrez directement dans Photolab 6, bien sûr. Alors, si vous cliquez sur Reshape, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez avoir une grille. Alors, vous avez différents types de grilles. Et là, ce n'est pas des moindres. Vous voyez, toutes ces petites grilles-là qui viennent ici s'ajouter. Vous pouvez même aller très, très loin avec cette petite grille ici. Si vous voulez vraiment ajouter des modifications ici sur votre photo, vous pouvez le faire sans aucun problème. Regardez ce qui risque de se passer. Ça va être intéressant. Là, je vais vous montrer un peu la petite chose. Vous voyez, si j'impacte ici un petit point, on se doute bien que ce sont des modifications dans l'image. Mais là, comme on peut prendre une grille un peu plus serrée, si je décide par exemple de tirer un petit peu sur cette partie-là, voilà. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Je suis en train de tirer la partie du fer juste ici. Sans impacter le reste de l'image. Vous voyez, si je continue en prenant les autres parties qui sont là, je vais pouvoir par exemple redresser un peu la perspective de mon fer. Voilà, un peu juste comme ceci. C'est de la transformation comme on voit. À souhait. Je fais ça vraiment assez rapidement. Vous allez le voir. Regardez avant, après. Vous voyez, la partie que j'ai déplacée, comme ça, c'est juste un titre d'exemple. Vous voyez, j'ai un peu déplacé la partie-là du fer. Si je décide de retransformer encore l'ensemble, je peux le faire aussi de l'intérieur. Et vous voyez, ça n'impacte pas. Le reste ici de l'image, puisqu'on a une grille. Là, je vais réinitialiser tous les points. Voilà, je vais reprendre la plus grande grille. Pour être un petit peu plus rapide. de regarder, hop, si vous voulez bouger cette partie-là, sans aucun problème. Regardez ce qui est en train de se passer. On est en train de faire bouger le fer, sans aucun problème. Regardez, boum. Si je décide de faire bouger aussi, le fer par là, je peux le faire aussi. Hop. Voilà, sans aucun problème. Là, par contre, on va avoir un effet un petit peu de stretching sur cette partie-là, parce que c'est une plus grande grille, bien sûr. Alors, à vous d'adapter la grille que vous voulez utiliser, justement, pour la transformation, ici, des perspectives, etc. Bon, là, je fais cela en m'amusant, bien sûr, un peu. Il faudrait passer un petit peu plus de temps. Mais bon, vous voyez déjà un peu la puissance de ce truc-là. Bon, là, on a un effet d'étirement sur ce côté-là. Il faudrait avoir une grille un petit peu plus serrée. Je vais réinitialiser. Si, par exemple, je prends une grille 8x8, vous allez voir, j'aurai un petit peu plus de mouvement. Voilà, juste comme ceci. Je peux bouger toutes les petites choses comme il se doit là. Si j'ai envie de bouger le fer sur cette partie-là, je peux toujours le faire. Voilà, juste comme ceci. Je peux abuser un petit peu. Bon, je ne vais pas faire le truc en entièreté, mais vous voyez un petit peu le type de choses que vous pouvez faire. Si vous voulez passer sur une autre grille pour aller un petit peu, plus loin, pour bouger un petit peu votre fer sans impacter, par exemple, cette partie-là, vous pouvez toujours le faire aussi également pour éviter un peu les étirages et tout. Donc, vous voyez, vous avez différents types de grilles. Ce que je trouve ça assez hallucinant. Cette petite grille-là, si vous avez vraiment la patience de faire bouger les objets, bouger un petit peu la perspective des choses pour l'architecture, c'est super intéressant. Comme vous voyez là, on peut vraiment s'amuser sur beaucoup de choses aussi également avec cet outil. Alors voilà, voici les principales subtilités que vous pouvez trouver dans Photolab 6, bien évidemment. Nous, on se retrouvera prochainement sur des tutos. Bon, vous voyez qu'il y a encore des ouvertures pour d'autres tutoriels, bien sûr, notamment le débrutage, la version effacement aussi, et aussi la correction de perspective. La correction de perspective qui va nous permettre quand même de jouer aussi sur pas mal de choses, même en paysage, si par exemple, vous souhaitez modifier des perspectives de rochers, etc. Voilà. Ça peut être une bonne chose aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada